Je suis dans le Maine Auditorium, qu'on appelle London, c'est la plus grande salle de conférences où on présente toutes les grosses études, les études randomisées, multicentriques, souvent réalisées la plupart du temps dans plusieurs centres et en plusieurs pays, mais parfois ça peut être monocentrique, mais une étude très importante, très impactante sur la prise en charge des malades, des études qui vont modifier la pratique médicale et les recommandations. Je suis dans cette salle, vous voyez, il y a plus de 5 000 personnes, voire 10 000 personnes parfois, qui viennent écouter les résultats de toutes les études. Et c'est des personnes qui sont très attentives, studieuses, parce qu'on apprend toujours. Et là, aujourd'hui, il y a un certain nombre d'études, mais moi je viens surtout pour une étude qui pose, enfin, qui va répondre à une question qui est posée par quasiment tous les cardiologues du monde, dans notre pratique quotidienne, le malade qui a fait un infarctus de myocardie et qui est sous bêtas bloquants. Parce que les bêtas bloquants sont, donc, ces médicaments qui bloquent les récepteurs qui permettent à l'adrénaline d'agir dans l'organisme en accélérant le rythme cardiaque. Donc, les bêtas bloquants vont bloquer les récepteurs des sympathomimétiques et diminuer la fréquence cardiaque, diminuer la consommation de l'oxygène et améliorer d'ailleurs aussi la contractilité. On peut aussi donc améliorer la fluidité du sang, améliorer la circulation du sang au niveau des artères. C'est-à-dire qu'il y a même le sang dans le muscle cardiaque. Et donc, est-ce que les bêtas bloquants, chez les patients qui ont fait un infarctus, mais qui sont stables, qui n'ont plus d'angine de patrine parce qu'ils ont été revascularisés, est-ce que les bêtas bloquants sont toujours nécessaires si ce n'est pas dans l'indication d'une dysfonction ventriculaire ? Est-ce que ces malades-là, qui sont stables, qui n'ont plus de douleur, qui n'ont pas d'angine de patrine, qui ont une traction d'éjection normale et qui ont été mis sur les bêtas bloquants, est-ce qu'il y a un décisif de continuer les bêtas bloquants ou il faut les arrêter ? Ça, c'est la question à laquelle va répondre à une étude qui sera présentée tout à l'heure. Pour les appuissons, les études conséquentes, une étude a été présentée et après, donc, on félicite le rappeur de l'investigateur principal. Donc, je suis là pour ça et je vous dirai après quels sont les résultats de cette étude qui répondra dans une question clinique pertinente. À très bientôt.